Radio Grand Lac, 88FM, la chronique des transitions par Marie-Pierre. Bonjour à tous et bienvenue sur votre radio préférée, Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget, du territoire Grand Lac. Je suis un peu émue aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'assez exceptionnel qui est sur Aix-les-Bains, qui a ouvert son salon de coiffure, qui va vous parler de tout ça, je vais lui laisser la parole. Sachez juste qu'elle a vraiment fait quelque chose pour elle qui est assez exceptionnel. Donc bienvenue à toi Elodie, bonjour. Merci Marie-Pierre, bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui nous allons parler, nous allons vraiment détailler ce qui se passe lors d'une transition, puisque c'est important de parler de cette transition-là. qui fait référence au végétal, qui fait référence au choix de notre consommation, qui fait référence aussi à la responsabilité que nous avons de ne pas mettre n'importe quel produit sur notre cuir chevelu, chose à laquelle on pense peu, mais que toi tu as vraiment travaillé et tu es formé pour. Alors parle-nous de ton salon, ou de toi, de toi d'abord. Alors je vais d'abord vous parler de ma transition à moi, comment je suis venue au végétal. Donc ça fait 19 ans maintenant que je suis dans la coiffure. Parfait. Et dont 9 ans de végétal, donc dû à un cheminement personnel de plusieurs années. Voilà, mon métier que j'aimais toujours n'était plus trop en adéquation avec les valeurs que je portais. Donc j'ai rencontré un monsieur sur Paris, Charlet, qui m'a formée pendant 5 ans au végétal. D'accord. Qui est un grand monsieur du végétal, qui a été un des précurseurs en France. D'accord. Et là donc tu as été toute jeune, déjà ? Oui, 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 tout à fait. Ok. Donc ma transition, elle a commencé quand j'ai eu ma première fille en fait. Voilà, ça a été une grosse prise de conscience pour moi, donc elle a 12 ans aujourd'hui. Voilà, dû à des allergies alimentaires, il a fallu qu'on se penche un petit peu sur ce qu'on consommait au niveau alimentaire. Et ma transition a commencé comme ça, tout doucement, jusqu'à venir à mon métier. D'accord, donc ton métier, c'était pas la coiffure au départ ? Si, si, tout à fait, si, si, mais ma transition perso, si tu veux... Ok, donc tu connaissais déjà le mode classique ? Tout à fait, oui. J'ai eu 10 ans de classique et 9 ans de végétal, donc 19 de coiffure aujourd'hui. Excellent. Et donc là, tu as vu l'intérêt et la valorisation de la coiffure végétale ? Voilà, tout à fait. Grâce à ta fille ? Voilà, oui. Ah ok, et donc tu as entamé des recherches ? J'ai entamé des recherches, voilà, il n'y a pas de hasard. Quand j'ai commencé tout ça, j'ai entamé toutes ces recherches. Le salon où je travaillais en chimique a fermé, et donc j'ai pris un petit temps pour moi. Et voilà, petit à petit, je suis venue à charler ce fameux monsieur qui m'a appris tout ça. Voilà. D'accord, alors ton salon, tu peux nous dire en quoi il est différent des autres, justement, par rapport à... Alors, il est différent, bah dû à mes formations... À la coloration. Voilà. Dû à mes formations spécifiques, sur des années, j'offre vraiment la possibilité de goûter au moment présent. Déjà, je... Tout est individualisé, on prend vraiment le temps, c'est un cocon, vraiment, on est vraiment dans le présent. Et voilà, je travaille donc avec des produits écologiques, non testés sur les animaux. Et oui. Et qui n'ont aucun impact environnemental, donc dans le respect total du vivant. D'accord. Voilà, de la santé aussi de ma clientèle. Donc voilà, pour des problèmes spécifiques de cuir chevelu, pour des personnes qui ont eu des cancers, ou des femmes enceintes et allaitantes. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire brièvement, c'est quoi la différence entre une coloration ou un soin en coiffure, en salon de coiffure classique, et quand on vient te voir, toi ? C'est quoi la valeur ajoutée, vraiment ? Bien sûr, ce sont des produits naturels. Oui. Donc issus du végétal. Oui. Et donc, par rapport aux autres, il n'y a aucune réaction au niveau du cuir chevelu, et même plus tard ? Alors, on ne garantit pas à 100% de ne pas avoir de réaction, parce qu'on peut être aussi allergique à une plante. Mais ça reste extrêmement rare. En neuf ans de végétal, je peux les compter sur les doigts d'une main, les réactions à ces produits. D'accord. Voilà, donc il y a quand même une attention particulière sur les huiles essentielles avec lesquelles je travaille. Oui, j'imagine. Parce que c'est des produits quand même très concentrés. Et voilà, là, il y a quand même certaines règles à respecter. Mais tout ce qui est plantes ayurvédiques et tectoriales, donc celles qui vont teinter le cheveu, il y a très rarement des répercussions allergiques. Ok. Et donc, tu pratiques ça, ça fait combien d'années alors ? Donc, neuf ans de pratique. Neuf ans. Neuf ans de pratique. Et vraiment, quand j'ai fait cette transition, ça a été du tout au tout, si je puis dire. J'ai vraiment laissé le chimique pour le végétal. Voilà, il n'y a pas eu un entre-deux où j'ai travaillé dans les deux. À partir du moment où, pour moi, ça avait sens, voilà, j'ai vraiment quitté le chimique pour le végétal. Donc, neuf ans de végétal pur. Ok. Donc, un engagement aussi au niveau de la planète, au niveau des humains. Tout à fait. Au niveau de tout le vivant. Voilà, donc le lieu d'ailleurs dans lequel j'accueille les clientes à l'atelier a été fait principalement avec des matériaux recyclés, pardon, et avec des matières... Nobles. Nobles, voilà. Donc, c'est vraiment un engagement dans le lieu aussi. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. On va poursuivre en musique un petit peu avec Clara Luthiani, ma sœur. Du Petit Port au Casino. Du Petit Port au Casino. Radio Grand Lac. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Par Marie-Pierre. C'est l'ambiance de notre studio. Après cette chanson de Clara Luthiani, ma sœur, nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Élodie, qui est créatrice du salon L'Essentiel, l'atelier du cheveu, à Aix-les-les-Bains, avenue du Grand Port. Alors, Élodie, tu nous as fait part que tu as fait des formations, justement, aux produits. Oui. Alors, raconte-nous un peu les produits que tu utilises, donc, qui sont vraiment des études avec les plantes. Tu t'es vraiment spécialisée dans la connaissance des plantes. Oui. Donc, j'ai fait le choix d'approfondir vraiment sur les plantes ayurvédiques. Donc, c'est des plantes issues de la médecine ancestrale d'Inde. Donc, au-delà de vous colorer le cheveu, elles ont un réel bienfait sur le cuir chevelu et le cheveu. Et il ne faut pas oublier que notre cuir chevelu ne fait pas barrière. Quand on fait une couleur, les composants rentrent dans notre corps aussi. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Elle est là, la clé. Voilà. Du coup, ce qui emmène aussi les personnes qui ont des problèmes de santé à venir me voir, tout ce qui a été post-cancer, etc. Voilà, les plantes, au-delà de vous colorer les cheveux, vont soigner aussi. Et oui. Donc là, il n'y a aucune chimie. Non, aucune chimie. Vraiment, on est sur une transparence totale. Donc, j'ai fait le choix aussi vraiment d'ouvrir mon laboratoire dans le salon pour qu'on me voit travailler. Parce que j'aime beaucoup transmettre aussi ce que je fais. Oui, c'est vrai, ça fait un peu, c'est quand même une verrière. Voilà, c'est ça. C'est aidant. Il y a vraiment aussi cette dynamique-là chez l'essentiel, c'est de transmettre et de montrer un peu ce qui se passe derrière. D'accord. Donc, il n'y a aucun impact sur le cuir chevelu. Non, aucun. Voilà, ça c'est quand même important. Impact négatif, si je puis dire. Voilà. Impact négatif et même désagréable. Voilà, c'est ça. Ok, et donc, il n'y a aussi aucun impact dans la nature par rapport à quand tu rinces. Voilà, c'est ça aussi. Le soin, il n'y a aucun ammonia, il n'y a aucune substance chimique qui peut aussi polluer nos sols. Tout à fait. Excellent. Donc, toi, tu as appris à mélanger ces poudres qui sont issues des plantes. Oui. Pour faire une coloration aussi qui soit complètement adéquate par rapport à ce que la personne a envie. Voilà, tout à fait. Ce qu'elle choisit. Donc, suivant la plante utilisée, elle aura une couleur bien propre à elle. Et effectivement, suivant le choix de la cliente, je vais faire mes mélanges pour arriver au plus juste par rapport au choix de la cliente et à sa teinte. Il y a aussi, j'ai fait l'étude aussi des plantes ayurvédiques qui ne teintent pas le cheveu. Parce que je peux soigner aussi le cheveu sans l'éteindre. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc il y a des plantes tinctoriales et des plantes non tinctoriales. D'accord. Seulement pour le soin du cheveu. Alors, dis-nous, dans quel cadre tu l'utilises, par exemple ? Alors, les chutes de cheveux. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire... Revitaliser. Voilà. Il y a... C'est plein de minéraux et de vitamines. Donc, ça va vraiment reminéraliser le cheveu. Par exemple, il y a quoi ? Il y a la prelle, l'ortie ? Tu peux nous dire un peu ? Alors, là, on est vraiment sur des plantes, j'ai envie de dire, occidentales. Dans celles que tu me nommes, moi, j'ai vraiment fait le choix de travailler sur des plantes ayurvédiques d'Inde. D'accord. Donc, c'est des plantes qu'on entend un peu moins parler, voilà, ici. Bah, le chikakai, l'alma, voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des propriétés. Voilà, j'ai fait ce choix parce que je trouve qu'elles ont vraiment une puissance. Voilà. Après, l'étude des plantes depuis 9 ans, je trouve vraiment que, en tout cas, en mon sens, elles sont vraiment puissantes. Et j'aime vraiment travailler avec elles. Oui, c'est super. Qu'est-ce qui déclenche, Elodie, le choix ? Par exemple, moi, il y a 10 ans, on m'aurait parlé d'aller faire ma couleur chez une personne comme toi, dans un salon coiffure végétale. Je pense que j'aurais, à part l'ammoniaque qui... Bon, maintenant, il y en a beaucoup moins qu'il y a 10 ou 15 ans, c'est sûr. Oui, il y a de l'avancée aussi du côté de la chimie, il faut le dire aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui déclenche le fait, les personnes qui viennent te voir, qu'est-ce qu'il y a... Enfin, j'imagine qu'elles ne sont pas toutes malades ou qu'elles n'y arrivent pas, qu'elles ne sont pas toutes enceintes ou allaitantes. Non, tout à fait. Il y a aussi l'impact environnemental et l'envie aussi de se faire du bien. Il y a une prise de conscience qui se fait chez les gens. On en parle de plus en plus en termes d'alimentation, de façon de se soigner. Et j'ai envie de dire, pour l'instant, le cheveu, c'est souvent dernier. C'est vrai. Voilà, il y a eu un cheminement chez mes clients avant, au niveau alimentaire, au niveau santé. Et petit à petit, ça vient aux cheveux. Ok. Et tu fais... Alors, je vais te poser une colle. On n'en a pas parlé avant l'émission, là, nos auditeurs. Est-ce que tu fais aussi les ongles ? Parce qu'on fait le lien entre les cheveux et les ongles, souvent. Non, du tout, parce qu'au niveau des ongles, tout ce qui est pose de vernis, etc., on n'a pas encore trouvé de matière, j'ai envie de dire, naturelle. Les vernis sont encore... Pétrochimiques. Voilà, il y a trop de chimie dedans. Donc, non, je ne fais pas les ongles. Ok. En tout cas, c'est très bien pour les cheveux, donc. Voilà. Donc, après, tu as fait aussi plusieurs formations. Là, tu nous as parlé, le Charlie, qui a déclenché il y a 12 ans. Et ensuite, tu t'es formée, donc, à la Ayurveda. Oui. Donc, Charlie, ça a vraiment été la partie coloration. D'accord. Après, j'ai eu vraiment le besoin de diversifier aussi et d'apporter autre chose. Donc, je me suis formée en approche Ayurveda au niveau des massages du cœur chevelu. Et puis, on massage aussi en médecine chinoise, en tchatsu. Donc, c'est vraiment un global. D'accord. Donc, quand tu fais une coloration, tu ne fais pas que la coloration. Tu donnes aussi, il y a tout un univers autour, une prise de soins particulière par rapport aux besoins de la personne ou par rapport même à l'ambiance dans laquelle tu as l'atmosphère que tu as envie de transmettre. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est vraiment du personnalisé. D'accord. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de faire des diagnostics bien approfondis. C'est vraiment la clé aussi d'une séance réussie. T'appelles quoi ? C'est quoi que tu appelles un diagnostic ? Le diagnostic, c'est vraiment savoir l'antécédent de l'histoire du cheveu et du cœur chevelu. D'accord. Donc, c'est peut-être la première chose à faire quand on vient te voir ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, d'abord, faire un diagnostic ? Voilà. Je ne prends personne sans avoir fait un diagnostic approfondi. Voilà. À savoir l'historique. Premier élément de la transition, je fais un diagnostic pour savoir alors quoi ? Comment va mon cheveu ? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce que je lui ai fait subir, entre guillemets ? Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui ? Voilà. Le diagnostic, c'est vraiment le... J'ai envie de dire, oui, la transition, tu as bien dit, c'est vraiment le mot et la clé pour... Voilà. On commence à ouvrir quelques portes pour entrer dans le végétal à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que tu trouves, toi, justement, dans ce diagnostic ? Je vais trouver au niveau du cuir chevelu. Oui, voilà, du cuir chevelu, pardon, s'il y a des tensions aussi, parce que ça va aussi engendrer et impacter l'état du cheveu. S'il y a des tensions, voilà, donc tensions, massage, enfin, voilà, vraiment, suivant ce que je sens au niveau de mes doigts et ce que je vois aussi, je vais pouvoir découler sur telle ou telle chose après. Oui, parce que, donc, en touchant le cheveu, tu es capable de... Oui, en fait, c'est là que les sens, ils sont importants aussi, et c'est vraiment de ressentir sous mes doigts ou de voir aussi avec le visuel ce qui se passe au niveau du cheveu, du cuir chevelu. Ah, excellent. Donc, allons d'abord commencer par faire un diagnostic. Voilà. Petite pause musicale. On va écouter un titre assez enjoué aussi, qui vient de Black Yaya, c'est Paint a Smile on Me. La radio d'Aix-les-Bains, la radio d'Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. En direct dans le studio de Radio Grand Lac, ce matin en compagnie d'Élodie, pour nous parler d'une transition environnementale et de soins pour le corps de nous, êtres humains. Je vous laisse saluer, bien sûr, tous nos auditeurs qui nous écoutent sur le 88FM ou bien sur le site de RadioGrandLac.com. Bienvenue à vous tous, donc, et je suis très heureuse de vous retrouver. Ça fait un mois que je n'étais pas venue au micro. Voilà. Donc, Élodie, nous en étions. Donc, dans ton salon, l'essentiel, l'atelier de cheveux, tu proposes donc de faire le diagnostic cheveux. Il faut savoir aussi, je le rappelle, à nos auditeurs, ta pratique, elle est encadrée par plusieurs formations. Donc, est-ce que tu peux juste revenir là-dessus parce que c'est vraiment un service professionnel que tu proposes ? Oui, tout à fait. Donc, je suis des formations depuis plusieurs années, notamment chez Oli, qui, voilà, Enzo est à, comment dire, au cœur de ces formations. Enzo, c'est qui ? Donc, Enzo, c'est le créateur d'Oli. Oli, c'est quoi ? Alors, Oli, c'est vraiment une marque qui, comment dire, qui a voulu proposer du naturel, donc en termes de shampoing, en termes de soins et qui est allée plus loin, qui nous offre à nous, coiffeurs, la possibilité d'aller justement dans tout ce qui est ayurveda, médecine ayurvédique et médecine chinoise pour vraiment mettre ça au cœur de notre métier. Alors, nous ne sommes pas thérapeute, je précise bien, on est, voilà, on est vraiment dans le terme de bien-être et puis on reste à notre place de coiffeur. Ça, c'est important aussi de le notifier. Donc, Oli a, comment dire, gagné l'award cette année au Mondial de la coiffure sur Paris. Ça, c'est écrit comment, Oli ? H-O-L-I. D'accord. Donc, c'est vraiment important dans le monde de la coiffure d'avoir gagné cet award, c'est pas gagner pour gagner, c'est juste que ça démontre quand même qu'au cœur de notre métier, le naturel commence à être reconnu. Très bien. Voilà. Très, très bien. Donc, au niveau environnemental, en effet. Et puis, ça donne une, tu me parlais tout à l'heure, ça donne vraiment une autre dynamique à ton métier ? Oui, tout à fait. Ça prend, j'ai envie de dire, un peu plus dans le global. On va vraiment travailler sur les méridiens au niveau du cuir chevelu et ça va redynamiser ou apaiser des choses qui se passent au niveau du cuir chevelu. Oui, c'est pour ça, c'est dont l'importance dont tu parlais tout à l'heure, l'importance de prendre le temps pour la personne, de connaître son cheveu, donc de faire un diagnostic déjà et puis de voir aussi l'état de son cuir chevelu. Voilà, il y a un réel accompagnement. Oui. Voilà, qui est vraiment privilégié. Je prends rarement plus de deux personnes en même temps au salon. Dans l'idéal, je travaille avec une cliente par une cliente, vraiment pour privilégier ce moment. Parce que dans l'échange aussi, les personnes parfois ont besoin vraiment de se livrer sur certaines choses et voilà, c'est important aussi de créer cette bulle et d'être seule avec elle. Oui, c'est vrai que quand moi je suis venue dans ton salon, il y a une atmosphère assez chaleureuse, assez cocoune. Ça favorise aussi le soin que tu proposes, le massage, favorise aussi l'état de bien-être et donc la qualité du soin que tu apportes. Évidemment, il y a la coloration ou il y a aucune coloration. Ça va quand même apporter quelque chose en termes de bien-être à la personne, donc avoir un pouvoir plus important. Alors, on n'oublie pas qu'en coiffure, on vient aussi pour se faire beau et belle, mais c'est vraiment une globalité. C'est au-delà de, j'ai envie de dire, que de l'aspect que physique. Voilà. Donc le soin est important dans cette approche-là aussi. Quand on sait qu'à l'intérieur de nous, dans les cellules de notre peau, il n'y aura aucun agent chimique qui va rentrer, qui va pénétrer dans nos cellules et donc avoir un impact à plus ou moins long terme. Ça, maintenant, c'est reconnu qu'il peut y avoir en effet un impact, des impacts à plus ou moins long terme. De ce que j'ai entendu et quand j'ai pris des informations sur ce que tu fais, une coloration classique répétée au bout de 20 ans peut avoir vraiment un impact sur la santé. Oui, oui, même avant, je le répète, vraiment, le cuir chevelu ne fait pas barrière. Ce n'est pas une illusion. Non, non, du tout. C'est vrai. Et il y a même des coiffeuses qui doivent arrêter. Tout à fait, des problèmes d'allergie, d'être en contact vraiment des années sur plusieurs heures par jour avec des produits chimiques. Effectivement, il y a de nombreuses coiffeurs et coiffeuses qui ont des soucis de santé aussi. C'est ça. Donc, on en revient à nos personnes qui viennent te voir dans le salon, qui ont fait leur diagnostic. Qu'est-ce qui se passe après ? Donc, suivant la personne, soit elle est vraiment, j'ai envie de dire, dans son questionnement et elle revient un petit peu plus tard quand vraiment elle a posé les choses. Donc, ce diagnostic-là, il est gratuit ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment un temps d'échange. Prise de contact et d'informations. Tout à fait, d'échange et d'informations. Et puis, il y a des dames qui prennent rendez-vous rapidement, d'autres qui ont vraiment, des dames ou des hommes d'ailleurs, qui ont vraiment envie de prendre le temps de poser tout ça. Et puis, lors de la première séance, donc vraiment là, on va aller dans la détox, vraiment pour emmener le cheveu au végétal, détoxifier tout ce qu'il y a eu avant en chimique, avec toujours du naturel, notamment à base d'argile. En fait, c'est comme en alimentation. Voilà, tout à fait. Exactement. On nettoie d'abord. Ça se rejoint, tout à fait. Donc, vraiment, on nettoie et puis après, la cliente, en général, à ce moment-là de la séance, elle ressent déjà un bienfait sur son cuir chevelu et sur ses cheveux. Voilà, c'est assez rapide aussi au niveau des résultats. On n'est pas obligé d'avoir des dizaines de séances avant d'obtenir un résultat. D'accord. C'est déjà encourageant. Voilà. Ça veut dire que le cheveu, il réagit. Enfin, ou en tout cas, la nature est bien faite. C'est ça. Le cheveu prend l'information que c'est un bon soin pour eux. Exactement. Il y a déjà un bien-être qui se met en place dès les premières minutes de la pause du soin. Ok. Tu veux faire une pause maintenant ou tu veux passer directement à la deuxième étape ? Allez, on peut passer à la deuxième étape. Ok, là-dessus. Donc, il y a vraiment la détox qui est faite. Et puis après, on passe, suivant le diagnostic, à une couleur végétale ou un soin aux huiles essentielles, suivant le besoin. D'accord. Et donc, la séance dure environ, suivant l'atteinte désirée, ça peut aller de une heure, voire jusqu'à trois heures, voire même un petit peu plus, suivant ce qu'il y a à faire. D'accord. Bien. Et une coloration, ça dure combien de temps ? Alors, une coloration végétale, par exemple ? Alors, la coloration végétale dure plus longtemps que la coloration chimique, parce que la coloration chimique a de l'oxydant, il y a de l'oxydation dedans. Donc, automatiquement, avec l'air, ça va virer. D'accord. Chose qui n'arrive pas avec le végétal. Une fois que le pigment est posé sur le cheveu, il ne déstructure pas votre pigmentation naturelle, il va vraiment se poser. Et oui. Donc, il n'y a pas d'effet rebond, j'ai envie de dire, comme la chimie. Alors après, bien évidemment, nos cheveux repoussent, donc les racines ont besoin. Mais en termes de, voilà, où le végétal a posé, ça ne bouge pas. Ok. Et alors, si moi, par exemple, je me suis fait une coloration, là, il y a trois semaines et que j'arrive chez toi et je te dis, voilà, je veux changer de couleur, enfin, je ne veux plus de cette coloration sur mes cheveux, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va vers ce que tu souhaites, voilà. Voilà, dans la mesure du possible, je dois quand même dire que le végétal n'éclaircit pas les cheveux. On est vraiment, voilà, comme ça ne déstructure pas votre teinte initiale, j'ai envie de dire, ça se pose sur le cheveu, donc ça ne va pas éclaircir un cheveu foncé. Donc ça, c'est important de le dire. Donc les mèches blondes ? Non, voilà. En coloration végétale, mèche blonde, non. Après, on a l'alternative du balayage à l'argile, qui est un petit peu plus doux que les balayages traditionnels. Là, on a un ton d'éclaircissement, mais si vraiment on est en coloration végétale, on ne peut pas éclaircir le cheveu. D'accord. J'ai vu qu'il y a des personnes qui passent à la coloration végétale toute seule, avec de l'argile comme ça à la maison. Les cheveux deviennent bleus ? Comme je dis, en fait, c'est une maîtrise, le végétal. J'ai 9 ans de formation, je me forme encore aujourd'hui. L'étude des plantes, elle est quand même très approfondie. On peut risquer des faux reflets si on s'aventure à la maison toute seule. D'accord. Voilà. Après, il est important aussi de dire qu'il y a une couverture sur les cheveux blancs de 100%. Parce que c'est pas rare que j'ai des clientes qui rentrent en me disant, je suis intéressée par le végétal, mais on m'a dit que ça ne couvrait pas les cheveux blancs, ou que ça ne tenait pas. Donc, vraiment, je tiens à préciser qu'il y a une couverture à 100% des cheveux blancs. Ok. D'accord. Donc, la transition peut se faire facilement à partir d'un diagnostic. Oui. Et puis, l'envie de passer au naturel. Cette histoire de cheveux bleus qui deviennent bleus, c'est dû à quoi ? C'est dû à une plante qu'on appelle l'indigo, qui n'est pas bien maîtrisée, en fait. D'accord. Dans les colorations classiques ? Non, dans les colorations végétales. D'accord. Donc, si certaines plantes ne sont pas bien maîtrisées, effectivement, il peut y avoir des faux reflets. Donc, c'est vrai que vigilance, quand même. Et oui. C'est très bien d'avoir déjà cette envie d'aller vers du naturel, etc. Mais voilà, c'est en vente libre. Donc, quand il n'y a pas de formation, vraiment, vigilance. Ok. Donc, d'abord venir chez toi pour faire la détox ? Oui. Après, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a une détox que les plantes vont être plus faciles à maîtriser à la maison. D'accord. C'est vraiment une étude approfondie. Mais toi, si tu détoxifies dans ton salon, ce sera plus facile de mettre une coloration dessus naturelle. Ah oui, de toute façon, ça fait vraiment, je veux dire... Et la jonction entre la classique et vraiment le soin naturel sur le cuir chevelu, qui peut réparer le cuir chevelu et le cheveu. Exactement. Excellent. Très bien. Faisons une petite pause musicale en écoutant Jamy Roquay. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 88FM. La radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. A tout de suite. Du monde du chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Pour un bien. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Par Marie-Pierre. Nous revoici dans le studio en compagnie d'Élodie, qui nous parle de coloration végétale et de coiffure de bien-être dans son salon, donc à Aix-les-Bains. Élodie, quels sont les profils des personnes qui viennent te rencontrer et qui viennent faire un diagnostic, qui viennent prendre des informations et qui viennent même se faire coiffer ? C'est assez diversifié en termes d'âge et de profil. Je me rends compte, et c'est plutôt positif, que les très jeunes, vraiment à moins de 20 ans, voire jusqu'à 25, vont vraiment avoir la démarche de venir pour l'écologie. Ils savent que c'est non testé sur les animaux et on sent vraiment que chez les jeunes, il y a une réelle prise de conscience et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est bon ça. Voilà, après... Après, c'est à nous aussi de leur montrer l'exemple en tant que maman. Tout à fait. Et des profils. Tout à fait. Je vais chez le coiffure qui fait pas de mal aux animaux. Exactement. Voilà, qui préserve donc les animaux, qui préserve la nature et en plus qui va donc être en cohérence avec ma peau et qui ne m'apportera aucun produit sumi qu'à l'intérieur. Voilà, exactement. Ce, oui, montrer aussi à nos enfants qu'on respecte le vivant, qu'on se respecte soi. Donc, ça fait partie aussi de ce qui se passe chez les jeunes. Je leur sens beaucoup. Excellent. Et puis, après, il y a des prises de conscience en termes de santé. Les dames un petit peu, quoi, les personnes un petit peu plus âgées, j'ai envie de dire, elles vont souvent venir liées à des gros soucis de chute ou de réaction aux couleurs chimiques. D'accord. D'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse parce que le marché du végétal est quand même porteur. Voilà, depuis quelques temps, ça va très, très vite et ça emmène aussi à des approches un petit peu abusives parfois. Il y a des dérives. Voilà, il n'est pas rare que des personnes pensent faire du végétal alors que ça n'en est pas. D'accord. Donc, j'ai juste envie de vous dire vigilance, soyez curieux et vous avez le droit de demander à ce qu'on vous montre, ce qu'on vous met sur la tête. Voilà, ça, c'est important. Je veux vraiment que les choses soient dites en toute justesse et transparence. Oui, oui. Je porte vraiment ces valeurs-là aussi. Oui, c'est bien. Ça vaut, oui, pour tout ce qu'on utilise, en fait. Donc, au niveau des profils, voilà, c'est vraiment diversifié. D'accord. Mais on voit qu'il y a une réelle demande. Donc, ça, les gens, il y a de plus en plus de prise de conscience. Oui, puis il y a des gens qui viennent de très loin parce que tu es quand même assez unique en ton genre. Il y a des personnes qui viennent de loin. Oui. Tu peux faire coiffer à l'atelier du cheveu. Tout à fait. Donc, j'ai quand même des collègues qui travaillent sur Aix-les-Bains un petit peu de la même façon que moi. Je ne suis pas la seule non plus. Donc, je voulais quand même le dire. Merci. Et c'est super parce que, voilà, le monde du végétal, il grandit. Et ça, c'est vraiment important. Oui. Important pour tout le monde. Voilà. D'accord. Tant mieux s'il y a d'autres personnes ici. Exactement. Donc, c'est accessible de plus en plus. Ça va se diversifier. En fait, se démocratiser. Oui, oui. Je ne vois bien d'ailleurs rien qu'au mondial de la coiffure. Il y a quelques années, on était, je veux dire, c'était très minime les stands de coiffure végétale. Et là, on voit que ça prend un essor considérable. Oui. D'ailleurs, ce week-end, tu étais ? Oui, on était sur Lyon. Oui, j'étais avec Oli sur Lyon. Voilà, toujours heureuse de transmettre tout notre savoir à des coiffeurs qui sont de plus en plus curieux. Et qui s'intéressent. Et qui s'intéressent, voilà, effectivement. Donc, c'est vrai que, j'ai envie de dire, ce n'est pas qu'on apprend un autre métier, mais c'est complètement différent, le monde du végétal. Donc, il faut vraiment intérieurement avoir envie et ne pas se dire que ça va être du marketing ou que sais-je. Oui, parce que c'est une proximité, ce n'est plus je te vois un produit ou je te vois une coloration. Il faut vraiment porter des valeurs pour aller dans le végétal. Donc, c'est un vrai engagement. C'est un investissement et un engagement, tout à fait. D'accord. Les conseils, enfin, voilà, les profils qui viennent te consulter. Il y a aussi des personnes qui sont en post-chimio ou qui sortent de maladies. Oui, c'est vrai que tout ce qui est cancer, normalement, on est dans l'obligation d'arrêter toute coloration chimique après avoir subi des chimios, etc. Donc, j'ai pas mal de personnes en post-cancer qui viennent aussi. Et il n'y a aucun souci avec ça. Ok. Voilà, au contraire. Oui, oui. Au contraire, ça va refortifier la fibre cabillaire et puis redynamiser le cuir chevelu dû à tous ces traitements. D'accord. Très bien. En plus du temps de tranquillité. Voilà. De bien-être. De bien-être reçu dans le salon. Exactement. Ok. Donc, il y a des jeunes aussi. Des messieurs, un peu ? Très peu. D'accord. Très peu. Ils sont les bienvenus, mais ils sont encore peu à venir au salon. Ok. En tout cas, s'il y a des messieurs… Il y a des enfants aussi. Ah, il y a des enfants aussi. C'est vrai que s'il y a des hommes qui nous écoutent, c'est important de dire que la coloration ou les soins à base de produits naturels, végétaux, c'est bon pour eux aussi. Tout à fait. Et qu'ils peuvent aussi… Prendre un petit moment pour eux aussi. Et motiver leur femme, en fait. Aussi, tout à fait. Leur chose à venir faire un soin naturel. Voilà. Donc, j'accueille les enfants avec grande joie aussi. Voilà. Ils peuvent même venir pendant que leur maman est là. Il y a une petite salle derrière où il y a des jeux en bois, il y a des coloriages, etc. Et ça peut être un moment pour eux aussi. Voilà. Ils sont les bienvenus. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut transmettre encore à nos auditeurs concernant tout ce qui se passe au niveau de la transition ? Je crois que tu proposes un produit box couleur qui permet justement d'accéder à… Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans la vie un peu trépidante, j'ai envie de dire qu'on a un peu tous, à l'heure d'aujourd'hui, prendre le temps en salon, des fois, c'est plusieurs heures. En termes de budget aussi, donc, par rapport à toutes ces, entre guillemets, ces problématiques, j'ai mis au point la box couleur une fois qu'on a déterminé les pigments dont vous avez besoin, etc. en salon. Donc, c'est-à-dire faire une séance en salon. Une fois que tout est déterminé, je vous vends la box pour faire à la maison. Donc, pour les mamans vraiment qui… On devient autonome. Voilà, c'est ça. Donc, c'est… Voilà, je voulais vraiment pas que ça soit un frein, tout ce qui peut être financier, parce qu'évidemment, ça a un coût moindre de le faire à la maison. D'accord. Et puis, un frein en termes de temps aussi. Donc, voilà, vous avez tout le nécessaire avec le protocole à faire à la maison. Voilà, vous êtes accompagnés. Le pinceau, enfin, tout ce qu'il faut pour faire votre coloration à la maison. Donc, il y a ça aussi de mis en place à l'essentiel. Ça, c'est génial. C'est quand même super. Donc, oui, oui, ça devient accessible pour tout le monde. Tout à l'heure, on parlait de formation. Donc, tu as plusieurs formations à Ayurveda. Tu as aussi une formation en aromathérapie. Oui. Et en soins capillaires. Alors, attends, l'aromathérapie par rapport aux cheveux ? Alors, on va… Il y a différents aspects. En aromathérapie, il va y avoir tout ce qui est olfactif. Donc, des soins où on va travailler sur l'aspect émotionnel avec les huiles essentielles. Et puis, aussi en traitant. Donc, sur le cuir chevelu et les cheveux, s'il y a des chutes, problèmes de circulation sanguine. Enfin, voilà, toutes ces problématiques-là. Parfait. Ok. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à nos auditrices et auditeurs ? J'ai envie de dire, voilà, d'être curieux, de prendre conscience aussi de l'impact qu'on fait à la planète aussi et à soi. Oui. Et donc, voilà, de vous ouvrir à d'autres possibilités. C'est aussi un choix de consommation, donc. Oui, tout à fait. Est-ce que je consomme a un impact sur moi et aussi sur la planète ? Exactement. C'est un choix dans le respect du vivant. Voilà. Ok. Eh bien, écoutons un grand classique de Jean-Jacques Goldman. C'est un peu ce que toi, tu as réalisé, qui nous chante, Jean-Jacques. Alors, je fais un clin d'œil tout particulier à Stéphane Champavert, qui était là il y a quelques semaines. Donc, on a écouté Jamy Roquay. Donc, voilà, Stéphane, on pense à toi. Et puis, là, maintenant, on va écouter Jean-Jacques Goldman. Et là, j'ai une pensée pour Barbeco. À tout à l'heure. À Aix-les-Bains, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Pour un bien. La chronique des transitions par Marie-Pierre. Par Marie-Pierre. En compagnie d'Élodie, dans le studio de Radio Grand Lac, qui nous parle. Élodie, tu nous parles donc de tous les intérêts et les avantages de la coiffure naturelle, les colorations végétales, et puis les soins aussi pour soigner le cheveu, pour le revitaliser, pour lui redonner de la souplesse et de la brillance. Donc, par rapport à cette transition, donc, quand on vient de la coiffure classique, entre guillemets, et qu'on arrive, qu'on veut des informations et qu'on vient chez toi, donc, la première chose, c'est de venir te voir, donc, à l'atelier du cheveu. Voilà, on pose un diagnostic. Voilà. Et puis, là, tu vas expliquer, donc, tout le parcours, enfin, tout ce qui est nécessaire, tout ce que, toi, d'abord, tu détectes dans le cheveu de la personne. Oui, tout à fait. Cheveux, cuir chevelu. Donc, après, voilà, il y a une prise de rendez-vous. On fait la première séance. Et puis, c'est pareil, en toute autonomie, j'indique ce qu'il y a à faire à la maison aussi. Voilà, parce qu'il faut avoir... Il y a des devoirs à la maison. Il y a une cohérence aussi entre ce qui se passe à l'atelier et puis ce qu'on va faire aussi sur son cheveu à la maison. Ah oui. Donc, voilà, j'accompagne aussi pour l'autonomie à la maison et rester dans cette même dynamique. Super. OK. Donc, voilà. Après, au niveau de la fréquence des séances, j'ai envie de dire, j'ai souvent cette question qui revient. Encore une fois, c'est vraiment comme on le ressent. J'ai des clientes qui ont besoin vraiment de revenir faire leur couleur ou des soins tous les mois, voire toutes les trois semaines. Voilà, pour diverses raisons. Elles ne supportent pas leurs cheveux blancs, ça leur fait du bien. Enfin, voilà. Et puis, je vais avoir des clientes qui ont le besoin de venir tous les six mois. Donc, j'ai envie de dire, c'est juste quand vous, vous souhaitez, vous venez. Après, la seule régularité qu'on peut mettre en place entre deux séances, ça va être vraiment sur une problématique. Voilà, un cheveu qui est vraiment très, très abîmé, très dévitalisé ou comment dire, un cuir chevelu aussi qui a des problématiques. Là, on peut mettre une fréquence en place. Sinon, j'ai envie de dire, c'est au ressenti de chacune. Est-ce que, parce que j'imagine que tu connais des tas de plantes, du coup, d'ici, européennes, et en Inde, donc au niveau ayurvédique, tu connais, tu peux nous donner un peu un ordre d'idée de combien de plantes tu connais ? Ouh là là ! Une centaine ? Ouais, à peu près. Tu connais vraiment les... Les propriétés. Je n'ai pas en tête, mais de nombreuses dizaines, j'ai envie de dire. Ok, donc tu sais vraiment adapter la plante qui va convenir aux cheveux. Voilà, exactement. De la personne. Exactement. Très bien. Et d'ailleurs, par rapport aux cheveux, tu veux nous parler de l'association maintenant ? Oui, alors j'ai adhéré aussi à l'association des coiffeurs justes, donc c'est une association qui recycle vos cheveux. Donc maintenant, voilà, au lieu d'atterrir dans la poubelle... Oui ! Voilà, il y a aussi cet engagement-là, les cheveux vont servir d'isolant maison, voilà, d'isolant pour vos maisons, de fertilisant pour le jardin, et puis ça sert aussi de filtration d'hydrocarbures dans les océans. C'est génial, je suis en train d'apprendre quelque chose, en même temps que vous tous là qui nous écoutez. Et puis... Ça veut dire que même... Excuse-moi, je te coupe, même les cheveux qui sont sur la brosse à cheveux tout matin ? Tous, tous les cheveux, tout à fait. On les récupère, on te les apporte ? Bien sûr. D'accord. Tout à fait. Et donc, ça va servir au niveau vraiment environnemental pour... Voilà. Et puis, c'est créateur d'emplois aussi, parce que voilà, une association est née, elle prend beaucoup d'ampleur en France. Donc, bravo à eux, voilà, je leur fais un coucou aussi pour leurs engagements. Bah oui ! Et puis, on se rend compte en plus qu'il n'y a pas forcément des coiffeurs qui font du végétal qui adhèrent à cette association. D'accord. Donc voilà, même les coiffeurs dans le chimique ont vraiment à cœur aussi de recycler vos cheveux. Parfait. Donc voilà, ça s'appelle les coiffeurs justes. Bah écoute, les coiffeurs justes. Donc, simplement, nous, on se rend dans ton... Oui, tout à fait. Saloué, oui. D'accord. Et puis voilà, tous les cheveux que je coupe vont à cette association. Parfait. Très bien. Eh bien, je crois qu'on arrive au terme de notre émission. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir invitée. Merci aux auditeurs aussi qui m'ont écoutée. Oui. Et puis, bah écoutez, je vous retrouve avec plaisir à l'essentiel Atelier du feu à Aix-les-Bains. Ça sera avec grande joie, voilà, que je continuerai de transmettre ce qui me passionne tous les jours. Ah, c'est parfait. Bah écoutez, en tout cas, j'étais très heureuse, moi, de recevoir Élodie aujourd'hui. parce que c'est vraiment un appel à aussi oser faire le pas vers un autre mode de consommation. Oui, justement, je voulais vraiment remercier ma clientèle aussi, qui vraiment met sa petite graine pour aller vers le respect du vivant. Donc, je voulais les saluer aussi et les remercier. Bravo à vous tous, en tout cas, et je suis très fière de t'avoir invitée aujourd'hui. Merci à toi. À très bientôt à tous. Très belle journée à tous. Nos auditeurs. Donc, moi, je vous retrouve demain pour le trottoir d'en face où je recevrai une personne absolument unique aussi, qui s'appelle Claire et qui va devenir, enfin, qui ouvre donc son activité au début de l'année 2020. Elle sera doula. En tout cas, aujourd'hui, cette émission a été passionnante pour nous, les femmes, et pour messieurs, et pour les enfants, et pour vraiment le naturel et le vivant de la planète. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur Radio Grand Lac. Ce soir, à 18h, vous retrouvez Sullivan pour son émission On parle de toi. Et je vous dis à demain et ou à dans 15 jours pour la chronique des transitions.